Vous avez eu un contre-coup après l'accident ? Est-ce que les mois qui ont suivi, il y avait des images qui revenaient, des bruits ? Non. Rien ? Non, ça fait neuf ans que je travaille avec une psychologue du sport. Donc on se connaît très bien. L'accident a eu lieu le dimanche après-midi. Dès le mardi soir, on faisait une session. Et puis, comme à mon habitude, elle me dit « bon, on va commencer doucement et tout ». Je dis « non, non, on ne va pas commencer du tout doucement, on va aller directement… » Il aime foncer, hein ! On a fait trois grosses séances sur l'accident. Notamment sur le moment où je me suis dit que c'était terminé et que le corps se relâche un peu en se disant « ça y est, ça va partir ». Et je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait eu ce moment en me disant « mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là, sachant que j'ai des enfants ? » « Comment j'ai pu accepter de mourir ? » Et travailler autour de ce moment-là qui était en fait un bouton reset. Alors que c'est pour eux que vous avez vécu. Alors que c'est pour eux que j'ai vécu. Et ce moment-là, c'est le moment qui me sauve. Parce que c'est le moment où je respire un coup, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive. J'ai pris un mur à 220 km heure, 67 G de décélération. Je suis dans le feu, je suis bloqué. Pas sonné, ce qui est un miracle. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc voilà. Et après, j'ai eu deux flashbacks. Un premier, un matin, 6h du matin, nos enfants nous réveillent un peu tôt. Il y a eu un flashback du feu. Et le deuxième, au moment de passer sur la première opération, décembre 2020, en voyant les lumières blanches du sommet de l'hôpital, du plafond, qui m'ont rappelé celle de Bahreïn. Et après, plus du tout. Pour vous, ça a été plus difficile, le contre-cours ? Ces 2 minutes 43, elles restent ? Oui, il y a clairement, je pense, pour toi comme pour moi, il y a un avant et un après. Ce qui est difficile, en fait, c'est de continuer à se projeter. Et puis, il y a une partie de moi qui, de temps en temps, me dit « mince, si ça avait basculé de l'autre côté, où je serais ? Quelle autre personne je serais aujourd'hui ? » Parce qu'il y a eu ce temps suspendu, finalement, une sorte de flottement. On continue à vivre. On a trois enfants petits, qui nous ramènent bien à la réalité. Assez concrètes au quotidien. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous sauve. Et Romain l'a dit, c'est ce qui l'a sauvé aussi. Donc, on y pense... Ça fait partie de nous, je crois. Ça fait clairement partie de nous. Ça fait partie de leur histoire à eux aussi, puisqu'on en a pas mal parlé avec eux également. Et voilà, maintenant, moi, j'ai pas eu de choc non plus après, parce que je sais que lui est un battant. On a vu les images à l'intérieur, on a eu cette chance-là. d'être autorisée à voir ce qui s'était passé. Et j'ai vu qu'il n'a rien lâché, du début à la fin. Il n'a rien lâché et ça m'a fait du bien.